Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceci est un podcast tricot, c'est le podcast numéro 20, enfin mon podcast numéro 20 et je suis Béatrice dans la vraie vie et Cordélia Vore sur Ravelry et sur cette chaîne YouTube Nous sommes aujourd'hui le 8 mai, ça fait à peu près une semaine que je n'ai pas enregistré J'avais envie de vous montrer un peu mes encours qui ont avancé parce qu'en ce moment j'en ai 3 J'ai 3 encours, ce qui est énorme en fait pour moi parce que je suis plutôt monore encours Donc là j'ai, après le pull gris de mon mari qui était une banalité, qui est un peu le même que celui-là d'ailleurs qui était vraiment pénible Eh bien, ça me fait du bien d'avoir 3 encours en même temps et 3 encours sensiblement différents quand même Donc je vais vous présenter mes encours dans une première partie, mes encours tricot Mais aujourd'hui c'est tricot, on ne parlera pas d'autre chose que de tricot, pas de couture Bon, je n'ai rien à vous raconter niveau couture Donc on va parler de tricot avec ces 3 encours Je vais vous parler un petit peu de l'avancée de la librairie Avancée entre guillemets, il n'y a rien d'extravagant qui soit en cours Mais ça suit son chemin Et puis après si ça vous intéresse Vous pourrez m'écouter parler de points de tricot Que je suis en train de regarder pour chercher l'inspiration Donc voilà, on commence tout de suite en cours tricot Alors le premier qui vient, allez celui-ci Alors Oui c'est un gant de toilette pour tenir toutes les pelotes Qui est suspendu à un bout de fil Et le bout de fil est suspendu comme un marqueur Et donc comme ça j'ai mes pelotes qui ne me servent pas J'ai eu cette idée Ça doit exister Ça ne doit pas être quelque chose de nouveau Mais bon, c'est une idée qui m'est venue Et en fait c'est bien pratique pour rendre ce genre de tricot Où il y a plein de pelotes un petit peu plus nomades Nomades entre guillemets Parce que ce n'est pas le tricot que j'emmène quand je dois tricoter dehors Alors C'est le pull pour mon fils Enfin le Le débardeur à rayures en gris et rouge On a fait les côtes Donc Je dis beaucoup donc quand même Ce pull, enfin ce débardeur Est en charisma rouge Rouge vif C'est le rouge le plus vif Il y a un rouge plus foncé En gris charisma 21 Drops Et en gris un peu plus foncé 16 Ouais Je trouve qu'au niveau couleur C'est une tuerie Le mélange de ces deux couleurs là Rouge et gris comme ça C'est C'est super beau je trouve Il y a un côté Ça m'a fait penser aux couleurs de Star Wars Alors ce qu'en fait En regardant les affiches C'est plutôt autour du Du blanc cassé Et du rouge vif Mais voilà Les dégradés de gris Foncés à clair Et de rouge vif Ça m'a fait penser à ça Alors c'est peut-être aussi parce que c'est un peu là C'est un peu en ce moment Alors ici j'ai fait un point texturé pour le rouge Qui s'appelle le point de clé Je crois C'est de la côte 1-1 Qu'on contrarie tous les deux rangs Et entre les deux on met un aller-retour de jersey C'est le point de clé C'est L-A-I-E C'est vachement sympa Je trouve que ça fait une belle texture Ça fait une belle texture Donc Encore un donc Voici donc Assumons-le donc Pour le Pour le départ d'or de Paul Qui évolue pas trop vite Parce que j'ai d'autres choses en même temps Cependant ça ne m'empêche pas de vous le montrer Bon après c'est pas pour maintenant Cet après-midi il faisait 25 degrés Et on allait au parc C'était drôlement bien Les enfants ont adoré Moi je me suis fait manger par les moustiques avec Adeline Et on les a regardées jouer Dans le bac à sable C'était super En rentrant le bain pour tout le monde C'était un bon 8 mai Un bon 8 mai reposant Au parc Avec les enfants qui jouent Et il n'y avait presque que nous Et ça c'était bien Parce qu'il n'est pas très Il n'y a pas trop de monde à son air de jeu là Mais il y avait aussi des moustiques Alors Voilà Le pull de Paul Le pull Pour le petit Adeline En rang raccourci Alors C'est ma nouvelle passion Les rangs raccourcis C'est pas possible Enfin Je suis Voilà Alors À l'endroit Voilà L'animal Donc là Je n'ai qu'une pelote Lorsque je coupe le fil Là quand même Il y a des grandes parties Il y a des grandes parties Donc voilà Je coupe le fil Les rangs raccourcis Ne sont pas parfaits parfaits J'avais essayé une autre méthode Maille jumelle Un petit peu Pour tester Mais ça ne me persuade pas plus Que les German short row En fait je crois que les German short row C'est ce que j'aime le plus Vraiment Alors j'ai traité la partie ici circulaire En rond avec des rangs raccourcis Le principe des deux marqueurs sur le côté Pour marquer les deux côtés Je les ai laissés Ça peut servir Alors c'est ultra plaisant Parce que Bah là Je n'ai pas trop travaillé dessus Parce que j'ai travaillé Mon troisième projet Que je vais vous montrer après Mais c'est hyper addictif En fait Les rangs raccourcis On tricote On tricote On tricote On est motivé On a envie de voir Comment ça va rendre C'est vraiment agréable Et ça permet De donner un effet Complètement différent Des rayures traditionnelles Sans que ça soit compliqué Une fois qu'on a pigé le truc C'est simple Ça c'est mon modèle de base J'ai tellement avancé Que le raglan Il y avait trop de mailles J'ai dû en réduire J'ai vraiment dû en réduire J'ai vraiment dû en réduire Tricoter des mailles ensemble Pour réduire Genre il y avait 3-4 mailles Au moins en trop A chaque fois Comme c'était un nombre pair Bon il y a peut-être eu Une erreur ou deux De temps en temps Mais J'ai réduit J'ai réduit Ici là Que la convoie Mais j'ai réduit Sur plusieurs rangs Pour que ça soit plus discret Bon ça va Ça le fait bien Normalement Adeline veut le col en bleu Bon alors elle a le col en bleu Pas de soucis Charisma Charisma bleu turquoise Charisma jaune punch citron Et Charisma écru Super agréable à tricoter Comme toujours Voilà Pas de surprise Moi je suis ravie La tricoteuse à Deka Que je suis Et enchantée Par la Charisma Et dire que j'ai des tonnes de lima Mais Je ne tricote que de la Charisma Je crois que Quand ce sont des projets Pour les enfants Et comme je sais Que le puil Il va passer plus de temps Entre le lavage Et le séchage Que sur le gamin Ben La Charisma Très douce Enfin pour moi C'est doux Et c'est vrai que je ne suis pas du tout sensible A la gratte A la gratte laineuse Si Bon ben c'est du Je ne sais plus si c'est du 3 ou du 4 ans C'est peut-être bien du 4 ans Ben il va avancer Il va continuer son bout de chemin Je fais du bleu jusqu'à rattraper le niveau Et après je vais remettre du jaune Je vais remettre du jaune Et après Les côtes en bleu Et puis on reprendra les On reprendra ça Je pense que je vais faire un jeu Autour d'un dégradé ici Ou alors je vais poursuivre ça Je vais voir Je vais voir ce que je fais Ce que je fais sur les manches Je pense que je vais finir le bas du pull Lui monter son col Et après réfléchir aux manches C'est C'est pas toujours judicieux De faire un truc trop Trop fou sur les manches Si Bon on va voir Je vais regarder Je pense quand même que j'ajusterai En fonction de De ce que je trouverai Comme effet Pour le pull Une fois qu'il aura à la fois le col Enfin qu'il sera fini Et avec son col On a déjà une belle visibilité Là sur ce qu'on fait Et ça permet de D'être plus à l'aise D'avoir plus de De recul Par rapport au Au projet Et à ce à quoi il ressemblera Et ça c'est ma façon d'appréhender Le processus créatif Hop C'est la valse des projets Donc le troisième projet C'est l'écharpe Index de point Qui est faite dans le cône De laine paysanne Que je tricote en 4,5 Donc pour Celui-là je l'ai amené au parc Dans un sac Je disais là J'ai ma batterie J'ai l'impression de Trimballer ma batterie Ma réserve de laine Et alors J'espère que ça va rendre Aussi bien que ce que J'avais eu le plaisir De voir la dernière fois La dernière fois J'ai corrigé Donc l'erreur qu'il y avait Allez on regarde Ah super C'est là que j'ai corrigé la noix Ouais c'est bon Que je puisse Il y a du sable Il y a du sable Allez je me lève Je m'excuse pour le bruit Pour le bruit des aiguilles Sur la chaise Je vais Je vais la poursuivre Jusqu'à ce qu'elle fasse A peu près 1m 1m80 Entre 1m50 Et 1m80 Tant que j'ai des points Que je peux Que je peux faire Que je trouve Alors allons-y Ça c'est un point texturé Dont je ne me rappelle plus le temps Là c'est un point cloqué Pour qu'il n'y ait pas ce bruit abominable Des aiguilles Les fausses côtes anglaises Des diagonales Le point huyde Le point huyde Un point tissage Alors ça ça s'appelle Le point de sillon On a C'est un multiple de 3 Jersey en droit Mousse Jersey en vert Les fausses Les fausses côtes anglaises C'est un mélange De jersey en droit Mousse Jersey en vert Mousse Disons qu'entre chaque Il y a deux fois plus de mousse Que de jersey en droit Et en vert Alors ça c'est un demi point de toile Ça se fait avec des mailles glissées Là j'ai commencé à faire des mailles glissées Qui fait une petite texture Que je trouve ma foi fort sympathique Là c'est le Petit point de clé Le voilà Donc ça c'est le point Pour le pull que je vais faire Que je suis en train de designer Pour Olivier Olivier du podcast Au qui il tricote Il a fallu que j'entende Thibaut de Tricosterone En parler dans son podcast Et me dire Mais oui mais au qui il tricote Mais c'est génial Oh le jeu de mots Et voilà Donc Pourtant je l'avais lu et tout Alors là c'est une excellente surprise C'est le point d'alvéole Il s'appelle C'est un genre de point mousse Est-ce qu'il n'y a pas une anneau là ? Non il n'y a pas d'anneau Non c'est un petit problème de tension C'est le point d'alvéole Alors ce sont des mailles glissées Très jolie surprise Et là je suis en train de commencer un autre point Dont je ne me rappelle plus le nom Mais je vous montrerai la prochaine fois Est-ce qu'il avait un nom spécial ? Je ne suis même pas sûre Tout ça ça vient de mon livre Enfin de mes livres de points Voilà Alors Pour cette écharpe Honnêtement c'est un truc que j'aurais dû faire depuis hyper longtemps Je... C'est génial Je découvre des points Les voir sur un livre et les tricoter Ça n'a rien à voir Et là ça donne plein d'idées C'est vraiment... C'est vraiment super Franchement je le conseille Si vous pouvez vous faire un truc avec plein de points différents En sachant que là en plus Je me suis quand même restreinte au niveau des points C'est à dire que Ce n'est pas plus que des variantes de... Côte 2-2 Ou de... Côte 1-1 C'est du petit motif en tout cas Un petit peu de mailles glissées Mais j'ai voulu que le... Le pulse... Les points soient des points de petite taille Pour pouvoir être harmonisés ensemble Et que ça fasse pas trop moche sur une... Sur l'écharpe Que ça fasse un truc sympa en fait Et honnêtement j'aurais dû le faire... Oui là j'aurais dû le faire avant C'est vraiment... C'est vraiment intéressant Et pour la personne qui s'amuse à designer que je suis Ça ouvre vraiment l'esprit Donc... C'est vraiment le projet tout bête Qui mange pas de pain Qui permet de... De tester plein de trucs Et... Et à la fin je vais avoir une écharpe unique Bon... Voilà Moi ça m'ouvre l'esprit C'est vraiment intéressant Et puis j'ai hâte de l'avoir lavé bloqué Parce que je sais que cette laine va changer au... Au lavage Et au blocage Elle est très rustique Elle est... Oui elle est rustique Elle est raîche aux doigts Ça me dérange pas Surtout en la tricotant sur mes aiguilles Aïe 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 Qui sont vraiment Très 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 bien Mais ça n'a pas la douceur de la charisme Donc on voit très bien qu'elle a été beaucoup plus... Beaucoup plus lavée Qu'elle est super wash Enfin elle a reçu vraiment des traitements Oula... Oula lima Ça n'a rien... Ouais là ça n'a carrément rien à voir Au passage Au passage Donc je suis enchantée de faire cette écharpe Et ça m'ouvre l'esprit Ça me fait réfléchir Donc du coup ça suscite en moi des quelques idées Là par exemple Je me disais que ce point de... J'ai jamais fait de brioche Mais ce point de fausse côte anglaise Me donne très envie par exemple De faire un col Un col châle Ou quelque chose comme ça De très moelleux Dans ce point Et en fait je me ferais bien un shrug Un genre de boléro avec un... Avec un col châle J'ai regardé comment c'était fait J'ai trouvé que des modèles Qui expliquaient presque plus la recette Pour le faire qu'autre chose Bon j'ai compris comment ça fonctionnait En fait c'est un tube C'est un tube qui est fendu Et dans lequel on enfile les bras Et qui revient comme ça Et puis en reprenant des mailles sur le col On arrive à avoir un col châle Et puis une belle bordure J'ai vu certains modèles d'ailleurs Où on faisait des augmentations Sur la partie ici Du col châle Pour qu'il ait vraiment un bout retombé Et je pense que je ferais ça Je pense que... Je ferais mes petits calculs là Normalement un shrug Si j'ai bien compris En les voyant posés C'est un demi... Un cercle Donc que là... Ça s'inscrit dans un cercle Avec une partie... Avec une partie... Pour... Pour faire les épaules en fait Une partie qui fait les épaules Et puis le col châle Et le rond En fait pas le rond La partie bord côte C'est un cercle Donc... Clairement des augmentations Sont nécessaires Ça je pense que je vais amuser A le designer Je trouve que le shrug Le boléro C'est à la fois... C'est très féminin C'est... Ça met en valeur la silhouette De la femme Sur un... J'aime énormément Un shrug Sur une jupe crayon Et un haut Et un haut Sur une robe Sur une robe droite Même sur un... Un pantalon en fait Un pantalon avec un... Un truc au-dessus Il faut qu'il y ait quand même Une certaine unité de couleur Je trouve Entre le haut et le bas C'est à dire la jupe Et le soupule par exemple Ou la jupe et le t-shirt Et le shrug Un peu contrastant dessus Pour que ça soit... Ça soit vraiment intéressant Ça peut être aussi Très joli je pense Si le shrug est... A la bonne hauteur Pour mettre... Avec un élément décoratif Comme une ceinture En dessous du... En dessous du shrug en fait Imaginons juste une... Une robe droite Avec une ceinture Ceinturée Une ceinture qui soit jolie Et au-dessus le shrug C'est très élégant C'est féminin C'est très joli C'est doux Donc ça Ça me donne très envie De faire ça J'ai toujours aussi Très envie de faire le... Comment ça s'appelle ? Le cache-cœur Parce que je me rends compte Que j'ai Deux, trois cache-cœurs Le même J'en ai acheté plusieurs Quand j'aime bien un modèle Dans le commerce J'ai tendance à l'acheter En plusieurs exemplaires Tout simplement pour le laver Et... J'aime beaucoup le cache-cœur C'est féminin C'est doux C'est... Voilà C'est ce que j'aime C'est souple Ça suit les mouvements du corps Et il y a un côté Très élégant Simple Classique Raffiné Donc ça Le cache-cœur Il va y passer Ça c'est sûr Et le shrug aussi Un peu plus tard Je trouve très sympa aussi Le principe d'un D'un perfecto En tricot Un genre de blouson En tricot Un truc court C'est sympa aussi Bon après Le blouson Ces choses-là C'est... C'est sûr que C'est assez... Ces petites choses Assez courtes quand même Bien essayer Bien penser Les proportions Parce que ça Ça pardonne pas forcément Grand-chose Si on a ou pas Un corps de rêve Comme dit Cécile Ça me fait toujours rire Son corps de rêve Parce que c'est... C'est un peu ça Tant qu'on est Parfaitement Proportionné On n'a pas de problème Et puis On se pose d'autres questions Après quand le corps Ne suit plus les standards Ne suit plus les standards Donc oui Il faut que ça soit Faut que ça soit pensé D'ailleurs D'ailleurs Tant que je suis dans les idées Je me suis toujours dit Que designer pour En grande taille Pour personnes fortes C'est quelque chose Qui m'intéresserait aussi Faire des choses Inventer des choses Qui soient belles Qui soient valorisantes Pour... En grande taille J'aimerais bien Et à ce propos J'aimerais bien échanger Autour des designs tricots Avec des personnes Qui sont peut-être De grande taille Comme disait Cécile Et savoir ce qui leur va Ce qui les met en valeur Ça... Ouais Je trouve que c'est C'est intéressant Et je pense qu'en fait On pense pas trop forcément Un designer Il pense pas trop forcément À vous Et c'est dommage C'est dommage Parce que Je trouve que la... La mode Le design La création Devraient valoriser Et rendre beau Tous les corps C'est... C'est dommage que... Que ça ne soit pas toujours le cas Et j'aimerais bien rendre Ces lettres de noblesse Au corps un petit peu Un petit peu plus... Un petit peu différent Un petit peu plus grand Un petit peu plus... Avec des proportions non standards C'est... Ça aussi c'est quelque chose Auquel je pense Donc... Bon ma tête est un joyeux bazar Il y a toujours beaucoup d'idées Dedans qui se promènent Mais... Du design Un petit peu hors... Hors standard Par exemple Ça, ça me plairait bien Voilà Ça m'attirerait Et puis Bah là Le cache-cœur Et le... Le shrug Ça, ça va y passer Je suis en train Alors j'ai fait Pour moi Il est à peu près abouti Il y a peut-être des choses Sur lesquelles je reviendrai Le modèle pour Olivier Qui est un pull C'est une évolution Mais c'est la base du bottom-up Bon c'est une base bottom-up en fait Et que j'ai modifié Que j'ai impacté Pour le transformer en un modèle Un peu différent Qui est un pull Avec une partie jersey en bas Une partie point texturée Alors il a choisi Le petit point de clé Olivier Je vous le montre Et je trouve que l'idée est excellente C'est celui-ci Avec un colpolo Voilà Et je verrai avec lui Quand il aura lu le patron Ce qu'il m'en dira S'il a d'autres idées Pour le modifier Donc il y aura une patte de boutonnage Ce sera un col Raducou Avec une patte de boutonnage polo Qui s'insèrera ici Dans la partie Dans la partie Texturée Voilà Et je sais qu'il va la tricoter Dans une laine Mérinose Marron Assez foncé Un peu Un peu chocolat Je crois que c'est tabac Le nom de la couleur Bon Il me semble J'ai pris un échantillon Un petit peu différent C'est pas un échantillon de dicquet Pour moi c'est un échantillon En fingering Mais c'est peut-être Il faut Peut-être qu'il faudrait Que j'envoie mes standards Parce que Je passe directement De fingering A indiquer Alors ce qu'il y a C'est vrai qu'il y a Le standard de la sport Qui existe aussi Qui est une fingering Un peu plus grosse en fait Donc ça c'est Voilà J'ai hâte qu'il me dise Ce qu'il en pense Je vais peut-être regarder Déjà une bonne relecture Pour voir Le point texturé Savoir comment il va tomber Exactement Ça me travaille Un tout petit peu Donc je vais peut-être Réfléchir dessus J'ai Fini le point texturé Ici Parce qu'il y a la partie Avec les Rangs raccourcis Donc ça c'est vrai Que ce serait peut-être A voir Je vais peut-être Le tricoter avant Aussi pour le tester Mais dans une taille Enfin A voir Une fois que j'aurai fini Le pull pour Le pull pour Baptiste Peut-être que Le petit garçon d'Adeline Je vais peut-être M'occuper De tester le pull d'Olivier Moi-même Avant qu'il aille Je sais que c'est pas Pour tout de suite Parce qu'il a des choses À finir Avant il est en train De faire Un pull bergère de France D'une collection Qui est super jolie Il est en train de faire Un pull bergère de France Super élégant Il s'appelle Le pull urbain Je crois J'ai hâte De le voir Continuer à avancer Bon c'est une construction Classique À la bergère de France Avec des Avec des coutures Et après Il aura un peu plus Il aura de la place Sur ses aiguilles Pour tester son pull Mais entre temps Peut-être que Je vais le faire Pour Pour ma petite Parce que Je trouve qu'il est mixte Donc Ça peut aussi bien Pour une fille Que pour un garçon Que pour un homme Que pour une femme Et Par contre C'est juste La pâte de boutonnage Qu'il faut changer de côté Le boutonnage N'est pas De la même Côté Chez les hommes Que chez les femmes Mais voilà Je vais peut-être Le faire Pour ma petite Mais en bicolore Puisque j'ai des laines Ah bah oui Ça vous permet De voir mon pull En charisma Qui vieillit bien Je trouve Peut-être Que pour ma petite Voilà Les côtes D'une façon Le corps D'une autre Et le dessus D'une autre Ouais Je verrai avec elle Ce qu'elle veut Cette jeune fille De 3 ans Hop Donc là Ça c'est de la Du coup J'en profite Je vous montre Mon pull Charisma Vous voyez La laine Elle Bon Il a été lavé Plein de fois Plutôt à la main Plutôt à la main Il a eu les deux Il a eu du lavage main Et du lavage machine Mais un lavage machine Super doux Un essorage à 800 tours Généralement Voilà Bon je le respecte Mais je l'utilise beaucoup Je ne l'ai pas du tout rasé Moi je trouve que c'est une laine Qui voit Un petit peu C'est une laine Qui fait bien le job Quand même Pour du moins de 2 euros La pelote C'est sympatoche Je n'ai plus Je n'ai plus De café Parlons Parlons Donc la troisième partie On a parlé de la librairie Oui c'est bon C'est fait Je suis J'ai fait l'interview De Karine A qui je fais un gros bisou Parce qu'elle a eu D'autant plus Parce qu'elle a eu Un souci de santé Là Donc je pense bien à elle Si tu me regardes Je pense bien à toi Je t'enverrai un message Très bientôt Pour reprendre des nouvelles Que tu prennes soin de toi Donc voilà J'avais fait l'interview De Karine Et les questions Qu'elle pose Et auxquelles j'ai répondu M'ont conduite A me poser Des questions Et à réfléchir Notamment Au niveau Des Des designs Que Que je fais Au niveau De De là où je puise L'inspiration Et Tout à l'heure Je suis allée faire un détour Sur Ravelry Je suis allée balayer Le Pardon Je suis allée balayer Le Le forum Nutrico & Co Sur les Les choses Qui sont récemment sorties Donc J'ai balayé peut-être Quatre mois De choses Qui sont récemment sorties Et pour exercer Un petit peu Mon oeil Pour sentir L'air du temps C'est Intéressant De sentir L'air du temps Aussi De temps en temps Et Pour voir Un petit peu Autre chose Que Que ses propres idées Et Ça m'a fait un petit peu Réfléchir Sur les formes Sur les Les textures Sur les couleurs On voit bien Certaines Certaines pattes Quand même Qui sont Très Très Spécifiques Ça m'a d'autant plus Fait réfléchir Et Interroger En Pensant A tout ce qui était Style Et puis Les théories Dont je vous avais Un petit peu parlé Et Je me suis dit Qu'il fallait que Déjà avec l'écharpe de poing Je me renouvelle un peu Et que ce serait intéressant Aussi De Rechercher de nouveau Un petit peu D'inspiration Pour faire des choses Un peu différentes Donc je suis allée voir Rechercher mes points de tricot Donc ça Celui-là Je crois que c'est le livre Qu'il a Olivier Qu'il avait montré Voilà Je vais la regarder Au niveau des travaux de couleurs Je n'ai jamais fait de jacquard Je m'amuse avec des rangs Réconcis Des choses comme ça Mais je n'ai pas fait de jacquard Et Il y a des choses sympas Quand même à tester Voilà En balayant un petit peu Les nouveautés J'ai vu des travaux De jacquard Ou des travaux de couleurs Qui faisaient un petit peu Bon pas Qui faisaient un petit peu Qui étaient franchement Indien Navarro Ou Navajo Navarro Je crois on dit Indien Navarro Et ça m'a donné envie Ça m'a bien plu Le côté natural Oui c'est le côté natural Natural Qui peut être un peu classique aussi Et j'aime bien aussi Tout ce qui est Norvégien Un jacquard Jacquard typique Norvégien J'en rentre pas trop Donc ça c'est aussi Quelque chose Que je garde dans la tête À essayer Voilà Des choses Un peu différentes Qu'est-ce que j'ai fait tomber là ? La colombia Voilà Des choses un petit peu différentes En matière de points Aussi pareil On va tester De nouvelles choses Dans mes tricots Des nouveaux jeux de couleurs Et des Essayer de faire Des formes un peu moins classiques Je sais que j'ai Beaucoup de classiques En moi Et que du coup Ça m'attire Mais un petit peu Un petit peu Des trucs qui échangent Quand même Flora s'est assise dessus Merci Chouquette Il y a des choses Très sympas Quand même Dans les jeux de couleurs Donc Oui du jacquard Ce serait sympa À essayer Je crois que ce qui m'effraie C'est de ne pas savoir Bien croiser les fils Et de perdre L'élasticité du tricot En faisant du jacquard Je pense que ça doit pouvoir Partiellement Moi Se résoudre déjà Avec la technique En pratiquant D'une part Et d'autre part Avec une taille d'aiguille Au-dessus J'avais un petit peu Regardé Ça fait longtemps Que je l'ai Dans le périmètre J'avais constaté Que chez Berger de France Il préconisait De tricoter le jacquard Avec une Des aiguilles D'une demi-taille Supérieure Je pense que c'est Quand même assez judicieux Il y a des choses Qui sont vraiment Vraiment chouettes Bon j'aime bien aussi Ce genre de trucs Avec des Ce sont des mailles glissées Avec du jeu de couleurs C'est de la rayure agrémentée Mais c'est intéressant aussi Mais oui Ça je le garde Dans la tête Dans la tête d'enfer Et puis cette merveille Du tricot japonais Du tricot d'art Quand même que j'essaye J'avais raflé Le dernier exemplaire Que j'avais commandé Via la FNAC Dans un Dans une librairie A l'autre bout de la France Un moment où C'était très difficile A trouver Et j'ai rien tricoté dedans C'est un peu pitoyable C'est un peu pitoyable Quand même Or ça Donc des idées A la fois De choses Avec des jeux de couleurs Et des envies De trucs Très 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 raffinés Comme ces motifs De dentelles Je me ferais bien Un pull aussi Avec une partie dentelle Dessus Et j'ai vu Eve Dans un de ses podcasts Récents De Bobby Neppelote Avec un pull Dont il était visible Qu'il y avait C'était une fingering Dentelle Ou je ne sais quoi Et c'était C'était magnifique Blanc Ou écru Et ça m'a donné envie D'en faire Notamment pour utiliser Mes cônes De Holsgarn Sinon Dans les autres Nouveautés Dont j'avais envie De vous parler Il y a toujours Le design Pour Olivier De Tricosterone Qui est en cours Donc on a le cerveau Qui bouillonne un petit peu Quand on a un petit peu De temps Il en a parlé Dans son récent podcast En l'entendant parler J'ai eu des idées Bon Il faut qu'on se prenne Un moment Un moment Et qu'on échange Par mail Autour de ce modèle Surtout que là maintenant J'ai une place Dans mon planning Le design Qui est libérée Puisque Puisque le design Pour Olivier Normalement Pour moi Il est à peu près Finalisé Voilà Au moins Pour qu'il puisse Faire le test J'ai eu la joie Aussi De voir Le petit Pantalon Qu'il avait fait Thibaut Pour offrir En taille 6 mois Et Il a essuyé Tous les plâtres Là lui Donc Maintenant Ça doit tomber Bon Si vous voulez Si ça vous dit Dites moi Ça me ferait plaisir Qu'il soit Un petit peu plus testé Maintenant qu'il a été Corrigé Avant que Comme ça Je pourrais le mettre en ligne Bientôt Je mettrai en ligne Je pense J'attends Les derniers retours Le gilet Bottom up Le pull Bottom up Je vais peut-être Versionner aussi Comment ça s'appelle Je vais certainement Versionner aussi Le Le top down Parce que J'ai rajouté La version Colle en V Donc C'est même pas Une variante En fait C'est fait J'ai rebranché Sur la partie Colle en V Donc Un endroit Donc il y a les deux Possibilités Là aussi Je pourrais Le mettre en ligne Donc il y aura De la mise à jour Il y aura De la mise à jour Bientôt Voilà Voilà Ben sinon Je crois que J'ai rien d'autre A vous raconter Ça fait déjà 40 minutes Que je blablate Il est super tard Donc Et bien Ce podcast Numéro 20 S'achève Et je vous dis A très bientôt Pour un nouvel épisode Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada